... Et la rubrique quartier est consacrée tout au long de la semaine au quartier des Olives dans le 13e arrondissement de Marseille. Et aujourd'hui, on va parler de sport avec notre invité Jean-Marc Blanchard. Vous êtes entraîneur des MEDS de Marseille. Les MEDS, c'est une équipe de baseball. Exactement. C'est rare de trouver du baseball à Marseille. Elle tendra la déloge de la seule. Non, c'est sûr. Si ! Non, mais c'est vrai, il y a combien d'équipes de baseball à Marseille ? Il y en a ? Ah bon ? Il y en a beaucoup ? Ah non, en Marseille, il y en a un seul. Il y en a que vous. Allez, il y a que vous de raconter là. C'est-à-dire... On va vous laisser parler un petit peu. Il y en a même un seul dans le département, en fait. Dans le département, vous êtes les seuls ? Vous ne sentez pas trop seuls, alors, du coup ? Ça fait des déplacements assez longs, très, très rapidement. Et vous jouez contre vous-même, alors, du coup ? Non, pas vraiment, non. Mais on se déplace immédiatement dans la région. Pas de suite dans le Var, ou alors vers Bocaire, Montpellier. C'est les clubs les plus proches. On joue souvent sur Nice, Menton, donc... Ah oui ? Vous remarquez, ça vous fait... Ça vous fait faire des petits week-ends sympathiques aussi, hein ? Très sympathiques. Sur la Côte d'Azur. On joue même jusqu'à Bordeaux, clairement, assez rapidement, puisqu'on a une équipe en national, qui est le deuxième échelon national. Bravo ! Merci ! On a développé ce club ici, à Marseille. Et aux Olives. Et pourquoi pas ? Et pourquoi aux Olives ? C'est la question que l'on se pose. C'est vous qui l'avez créé, le club, déjà ? J'étais à l'origine avec deux amis, en début des années 90. Il y avait déjà deux clubs qui existaient, donc peut-être que ça... Il y a eu plusieurs clubs sur Marseille, mais... Il y en a un à Toulon qui est passé à la Vallée du Gapot, maintenant, mais c'était un bon club, effectivement. Mais pas aussi bon qu'à Marseille, quand même. C'est vrai. Donc, en début des années 90, avec deux amis, on avait un ami qui était passionné des cartes de baseball, qui étaient des cartes à collectionner. On voyait dans les films américains, souvent, d'ailleurs. Et donc, ils voulaient monter une équipe, donc on a monté un club, et il se trouvait que le terrain sur lequel on jouait, c'était un champ aux Olives, à côté du terrain, qui est très, très, très loin du terrain, qui est actuellement en place, qui a été complètement refait avec un gardien, etc. Nous, on jouait au milieu des voitures brûlées, vous voyez, à l'époque. Donc, ça s'est beaucoup amélioré. Et l'équipement, vous le trouviez facilement dans les années 80, justement ? Les battes de baseball et tout ça, c'était pas très commun ? Il y a des importateurs, ce ne sont pas en grand nombre. Il y a des importateurs en France, en Hollande. Sinon, il faut commander aux Etats-Unis. Oui, c'était pas pratique. Non, c'est pas très évident. Et de nos jours, encore, il faut commander sur Internet ? Enfin, disons qu'avec Internet, c'est quand même beaucoup plus facile à l'époque. Mais dites-moi, il y a forcément un rapprochement avec la culture américaine, parce que c'est évidemment un sport national avant tout en Amérique du Nord. Très étonnamment, on a peu de gens... Vous avez décidé de m'ennuyer aujourd'hui, moi, j'ai remarqué. Un coup de batte et savoir repartir. Le sport est américain, bien sûr, et ça a été créé juste avant le 19e siècle. C'est très joué au Japon. Et la majeure partie des jeunes qu'on voit arriver viennent au baseball par un manga qui s'appelle Major. Ah oui ? C'est marrant. Voilà. Donc, en fait, c'est les Américains qui ont inspiré les Japonais qui, à nouveau, nous font venir des joueurs. La culture est américaine essentiellement. On se souvient d'un très grand film avec Robert Redford qui avait été nominé quatre fois au César et qui s'appelait Le Meilleur. Exactement. Le Meilleur. Il y a eu plein de films. C'est une culture. C'est une culture. C'est un grand rapprochement cinématographique. Et moi, avec qui t'ai dit ? Oui. Ah oui. Il y a eu un film très récent avec Brad Pitt. Un film qui s'appelle Le Stratège. Le Stratège. Inspiré d'un livre exceptionnel qui s'appelle Moneyball. Il y a pas eu de films féminines aussi dans les années 40 ? Le League of the Home. Oui, c'était du baseball féminin. Mais les filles jouent plutôt au softball. On a d'ailleurs une section... C'est quoi le softball par rapport au baseball ? Le softball, c'est plutôt le sport. C'est pas le sport des filles. C'est le sport qui est pratiqué aux Etats-Unis, dans les parcs. Si jamais vous allez... Ils jouent pas au baseball, ils jouent au softball. La balle est plus grosse, le terrain est plus petit. C'est plus ludique, disons, que si on connaît rien, on s'amuse très très vite. Alors que le baseball, il faut quand même, après, on a un petit peu les subtilités avant de se faire plaisir. Les règles, les règles. Alors justement, chez vous, 11 olives, ben quoi, c'est vrai. On est bien. Il y a beaucoup de monde dans ce club, puisque vous êtes le seul club de Marseille et du département. Donc j'imagine que oui. On est 140 licencieuses. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et puis c'est surtout en constante augmentation. On est très content que l'augmentation soit légère, parce que sinon, on n'aurait pas les cas de micro-néau horaire pour accueillir beaucoup de personnes. Là, c'est gérable. Donc on arrive chaque année avec 10, 20 personnes de plus. On a vu des enfants tout à l'heure sur les images. Donc on s'y met assez tôt. Au baseball, il vaut mieux pour justement avoir les bons réflexes et tout ça, les apprendre dès le plus jeune âge ? Il n'y a pas de secret, c'est comme dans tous les sports. Puis on commence tôt, puis on prend des automatismes, et puis on peut corriger les défauts. Quelle agilité, celui-ci, par exemple ? Là, nous, on prend à partir de 8-9 ans. Donc ça doit être sondage. Le plus dur, c'est quoi ? C'est justement réussir à taper la balle. Frapper la balle, c'est considérer comme un des gestes les plus difficiles en sport. Combien de temps il faut pour y arriver, s'entraîner ? Frapper la balle, vraiment... Sans avoir de chance, j'entends. C'est-à-dire la frapper parce qu'on l'a décidé. On va dire qu'on va compter 3-4 ans quand même d'entraîner. Non seulement, il faut la trapper, mais en plus, il faut la lancer, il y a une direction. Dans la bonne direction, oui. Il faut frapper le plus fort possible. Mais ce qui est très compliqué, c'est qu'on doit réagir à ce que le lanceur fait. Et le lanceur peut varier les vitesses, peut varier la localisation de la balle. Il peut mettre des effets. Et en professionnel, les balles peuvent être lancées jusqu'à 160 km heure. Il a 4 dixièmes pour décider si la balle est bonne et frapper. Donc, à notre niveau, c'est plus que ça. Mais enfin, on a quand même entre 5 et 6 dixièmes grand maximum. Au niveau senior, où on joue en régionale. Et c'est vrai que c'est un geste qui doit être vraiment automatique pour pouvoir être performant sur le terrain. Mais c'est vrai que ça a l'air sympa comme sport. Enfin, ce n'est pas dans notre culture à la base. Non, ce n'est pas du tout dans notre culture. Bon, c'est le foot, mais il y a l'air d'avoir un bon état d'esprit aussi derrière. Bonne ambiance, non ? Ça, je crois que c'est... Est-ce que vous faites des barbecues sous vous à la fin des entraînements ? Ça nous arrive, ça nous arrive de faire des barbecues. Il y a des barbecues. Ah, et d'embargures américains ? Exact. On a quelques américains, évidemment. Les américains qui sont sur Marseille, qui sont fans de baseball, qui se rapprochent de nous. Qui viennent jouer chaque fois. Oui, oui, on a quelques joueurs américains et on a eu aussi, par le passé, des dominicains. Non, non, plutôt les Caraïbes. C'est le hockey, les Canadiens. Caraïbes, Cuba, Porto Rico, République dominicaine. Mais c'est sympa. Ça se joue sous le soleil, généralement. Et Laurent, Eric, il a posé une question. Parce que moi, je fais de la couture pour l'aise-moi, je gère le baseball. Non, mais attends, Laurent. Au niveau des infrastructures, en fait, c'est que les terrains sont plus adaptés pour le foot. Ça pose problème ou pas ? Oui, ça pose énormément de problèmes. On a des problèmes d'infrastructures. Déjà, pour avoir des créneaux horaires, c'est très compliqué. Après, je ne vais pas entrer dans les détails, mais la structure à Marseille est plutôt centralisée. Donc, en fait, on distribue des créneaux aux fédérations. Alors, c'est sûr que si on considère le baseball contre le football, on ne va pas avoir trop de droits au chapitre. En revanche, si on considère l'association par association, à 140 licenciés, on pourrait justifier d'avoir des créneaux horaires. Parce qu'il faut quand même entraîner tout le monde. C'est assez difficile. Après, au niveau du terrain, il y a eu des aménagements qui ont été faits sur le terrain de Saint-Mené, qui est un terrain de rugby à la Valentine, où on arrive à à peu près jouer correctement. Pour terminer, si jamais on souhaite rejoindre justement votre équipe, est-ce qu'on peut prendre le bus en route ou pas pendant l'année ? Oui, on peut prendre des cours encore où il faut attendre en septembre ? Non, on prend des débutants toute l'année, que ce soit en jeune ou en senior. Après, on ne garantit pas en compétition beaucoup de temps en jeune. Et le prix, en un mot, rapidement, pour suivre des cours, pour s'entraîner ? La licence en senior est de 150 euros pour l'année. À l'année ? Voilà. Au niveau matériel, ça ne demande pas grand-chose. Il va falloir avoir un gant, mais on en a, on peut en prêter, il n'y a pas de problème. Tout le reste du matériel, les balles, les battes, on y parle club, casque. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.